Bienvenue sur Regatta, le magazine de la regatte et de la course aux larmes. Au sommaire cette semaine, on commence avec la victoire des Italiens sur Lunarossa chez eux à Naples. C'était le deuxième rendez-vous des Américas Cup World Series. Les images et l'arrivée de Groupama 4 sous grément de fortune à Itajaï au Brésil, terme de la cinquième étape de la Volvo Ocean Race. Le prologue de la G2R La Mondiale, la transat des figaristes, remporté par Erwan Tabardi et Eric Perron. Et enfin, un avant-goût de l'acte 2 des extrêmes selling series, ce sera à Kingdao du 17 au 20 avril 2012. L'équipe italienne Lunarossa a réussi un véritable exploit à Naples. Elle s'impose devant son public pour leur première participation aux régates des Américas Cup World Series. Samedi, le comité de course des Américas Cup World Series avait pris la décision d'annuler les régates en cause des conditions de navigation trop dangereuses. Les concurrents ont donc été très occupés dimanche entre les demi-finales, les épreuves de vitesse et la finale de la course en flotte. Avec tout ça, c'est Lunarossa qui a réussi un véritable exploit. L'équipe italienne s'impose devant son public pour leur première participation au circuit des Américas Cup World Series. Un sacré marche-pied pour la Cup de 2013. L'équipe italienne avait engagé deux catamarans à C-45 et l'un d'entre eux, Lunarossa Piranha, skippé par le britannique Chris Draper, a remporté l'ultime course en flotte devant l'un des deux bateaux du défendeur américain Oracle Racing, celui barré par l'Australien James Pitell. Dimanche, Draper et ses quatre équipiers qui ont brillé tout au long de ce rendez-vous napolitain ont dominé leurs huit adversaires dans des vents instables de 5 à 10 nœuds. En match racing où les bateaux s'affrontent l'un contre l'autre, l'AC45 Suédois Artemis, skippé par l'américain Terry Hutchinson, s'est imposé en finale face à Lunarossa Piranha. Décidément, rien ne les arrêterait. Les ACWS 2011-2012 se poursuivront à Venise, en Italie du 15 au 20 mai, puis du 26 au 1er juillet à Newport, aux Etats-Unis. C'est parti. C'est sous grément de fortune et à la vitesse de 4 nœuds 3 que Groupama 4 a passé la ligne d'arrivée à Itajaï au Brésil, une méritoire 3ème place dans la 5ème étape de la Volvo Ocean Race. Groupama 4, qui avait dématé puis réparé par la suite, a franchi la ligne d'arrivée à 15h58 heure française, sous grément de fortune. Il met fin à 23 jours, 12h58 minutes de course. La flotte de la Volvo Ocean Race avait pris le départ d'Auckland en Nouvelle-Zélande le 18 mars dernier. Enfin, enfin, on est contents effectivement d'atteindre cet objectif qui n'était pas forcément le nôtre il y a une semaine, mais on s'est concentrés là-dessus depuis notre accident et depuis notre dématage. Je crois qu'on a bien fait le travail depuis là et c'est bien parce que toute l'équipe s'est reconcentrée sur un nouvel objectif qui était le plus ambitieux qu'on pouvait imaginer après le dématage, puisqu'on termine quand même sur le podium. On profite du fait qu'il y ait d'autres bateaux qui sont encore en mer, qui sont assez loin. Donc, terminer sur le podium avec un grément de fortune, je crois que c'est assez rare. C'est sûr qu'on pouvait gagner 10 points sur le premier sur cette étape, sur le premier sur Telefonica. On en perd 5, mais on est encore toujours en course même si on est dans de moins bonnes conditions et c'est ce qu'il faut garder en tête et on va encore se battre et prendre toutes les chances que l'on peut sur les prochaines étapes. Avec cette troisième place et les 20 points qui vont avec, Groupama 4 consolide sa deuxième place au classement général avec 127 points. Telefonica reste encore indétrônable avec tout juste 20 points supplémentaires. Le dernier concurrent est désormais arrivé une semaine après Groupama. Il s'agit du voilier néo-zélandais Camper de Chris Nicholson. Après une escale au Chili pour réparer sa coque endommagée, Camper est remonté à bonne vitesse. Arrivé en quatrième position, Nicholson et ses équipiers récupèrent 15 points et sauvent leur troisième place au classement général provisoire. Ils sont à 119 points devant Puma à 113 points. La sixième étape de la Volvo Ocean Race partira dimanche 22 avril pour Miami-U aux Etats-Unis. La veille, aura lieu l'Inport Race comme à chaque nouveau départ d'étape. Erwanda Barli et Eric Perron remportent ensemble le prologue de la Transat AG2R La Mondiale. Une belle mise en jambe avant de pointer l'étrave vers Saint-Barth Samedi 21 avril. Avec une brise de secteur nord de 25-30 nœuds sur le prologue, les 16 duo de figaristes ont pu faire les derniers réglages et tester la fiabilité du matériel. Dès les premiers bords de près, Erwanda Barli et Eric Perron sur Nacarate ont vite pris les rênes de la flotte, toujours en phase avec les bascules de vent. Derrière, ça se bagarrait sévère entre le double Baution-Troël sur les Recycleurs Bretons et Bretagne Crédit Mutuel Performance avec Marchand et Athanasio à bord. Dans le long bord sous-spi, les leaders ont pu accentuer encore un peu plus leur avance pour aborder le final avec sérénité. Une victoire juste pour l'honneur, mais pas que. C'est sûr, sur les manœuvres, ça permet de se roder un peu plus. Maintenant, la Transat, c'est les manœuvres, il y en a, mais ce n'est pas ce qui est primordial. Donc on ne va pas non plus confondre une victoire dans un prologue et une victoire sur la Transat AG2R. C'est deux exercices qui sont diamétralement opposés. Ils seront 16 du haut sur le départ de la 11e édition depuis le port breton de Concarneau pour une arrivée prévue aux Antilles, à Saint-Barthes. La Transatlantique réunit les meilleurs du circuit Figaro à l'instar du Team Vendée. Gilles Damaé, qui devait embarquer avec le très prometteur Morgan Lagravière, a annoncé qu'il n'était pas en mesure de prendre le départ de la course. Compte tenu de la proximité de l'échéance, il n'a malheureusement pas été possible de lui trouver un remplaçant. Qingdao accueillera pour la deuxième année consécutive les extrêmes Selling Series. Notez bien, c'est du 17 au 20 avril dans la cité chinoise. Musique 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 Musique